alors si je résoudre le dernier point le point 4 vérifier que h et cb sont orthogonales ainsi que c h et ab que peut-on déduire du point h dans le triangle abc alors je rappelle je vais vous dire directement la réponse parce que c'est assez simple à voir ce qu'est la réponse donc je vous le dire vous avez des des points sur les axes qui forment ce qu'on appelle les coordonnées à l'origine d'un plan coordonnées à l'origine d'un plan donc on aura à b c si vous prenez un vecteur normal qui débute à l'origine un vecteur normal il sera perpendiculaire au plan il y aura un point de percée de ce vecteur de cette droite cette droite qui est perpendiculaire au plan abc et aura un point h qui est voilà le point de percée de la droite perpendiculaire au plan et ce plan là a pour coordonner les comme on appelle ça les c'est un triant qui forme si vous voulez un plan par les coordonnées les coordonnées à l'origine du plan voilà donc en fait c'est un plan qui qui est sous forme d'une écriture à x sur a plus y sur b plus c sur un plus z sur c égal 1 donc là on a les coordonnées bien sûr à 0 0 0 0 0 et c'est c'est je me suis trompé c'est en y si c'est cb et 0 et là c'est 0 0 0 c'est l'équation du plan il est là c'est l'équation du plan qui est en bleu si vous prenez une droite qui est perpendiculaire à ce plan pi qui est là des perpendiculaires à plis mais le point de percée de d inter pi va donner h et ce h là c'est rien d'autre que le point de concours l'intersection des hauteurs des hauteurs h est le point de concours des hauteurs des hauteurs du triangle c'est le point de concours des hauteurs du triangle alors là je vais le vérifier c'est ce qui demande de vérifier justement puisque en fait on a a h et cb qui sont orthogonales vérifier que a h et cb sont orthogonales et bien a h c'est quoi c'est un vecteur qui voilà qui est la direction d'une hauteur et cb est une base ch est un vecteur qui a la direction d'une hauteur et à b et sa base et donc c'est normal que si vous faites un vecteur directeur de la hauteur fois un vecteur de de base c'est normal qu'on trouvera 0 parce qu'ils sont perpendiculaires alors bon quand je vous dis un vecteur directeur oui de la de la hauteur parce que passe par un sommet a est un sommet h est le point de concours c'est l'intel point de percer de la droite dans le plan qui est la hauteur c'est la hauteur du triant enfin c'est le point de concours des hauteurs du triant eh bien on va voir ça tout de suite alors je vais le faire avec geos et bras et puis je vous montrez donc ici pour ça je dessine vous avez voyez le vecteur unitaire pas le vecteur de le vecteur normal au plan vous le voyez il est en noir là bas c'est un vecteur là vous le voyez un vecteur normal il débute à l'origine ensuite vous avez le triangle forme qui forme le plan au travers des coordonnées à l'origine vous avez la droite en bleu ciel qui passe par l'origine et qui est normal au plan il va couper le point de percer c'est h point de percer c'est h je mesure l'angle ici bon d'abord je construis tout d'abord le vecteur ah comme on dit dans l'énoncé un c'est l'énoncé qui me dit ça il faut démontrer que h et cb sont orthogonales vérifier il faut juste de vérifier à h et cb donc ah c'est le vecteur là cb mais c'est un vecteur que j'ai déjà construit auparavant c'est le vecteur ouais bc ou cb c'est le même ça va donner 0 si vous faites un vecteur ou son opposé fois fois un autre vecteur qui donne 0 ça sera toujours 0 donc ici que soit bc ou cb c'est même enfin quand je le multiplier par un vecteur qui lui est orthogonal bien sûr ça va toujours 0 donc ah fois cb ou bc vaudra 0 ça c'est le vecteur ah le vecteur cb je voulais montrer je construis la droite à h qui est la hauteur c'est une hauteur ça vous voyez que le vecteur est issu de la base c'est un vecteur qui un vecteur directeur de la hauteur et n'en suffit pas plus pour qu'il soit petit ou grand on s'en fout du vecteur un vecteur directeur de la hauteur du moins qu'il nous dit que qui a une perpendiculaire été c'est principal alors la droite bc elle est là alors je regarde l'anglais qui a bien 90 degrés environ c'est parce qu'il ya une impression de calcul alors ce que je que j'aurais pu pu faire aussi c'est le vecteur à h qui était fois baissé baissé ou cb qui doublé t fois w alors si je fais t fois w ça fait zéro en gros parce qu'il ya une imprécision de calcul donc je vous le prouve par internet enfin par comment ce qu'on appelle ça par un logiciel qui est jugé gebra que ça fait c'est perpendiculaire et ça fait 0 alors maintenant je vais faire le deuxième vecteur puisque ici parlait de d'une hauteur qui était à h enfin un vecteur qui donnait la direction de la hauteur qui a h et une base cb maintenant je fais la même chose avec ch et ab qui est une autre haute direction de hauteur et une autre base alors ab je n'ai ab c'est le vecteur que voici mais alors le vecteur je sais pas quoi encore le vecteur ab je laissais h je construis un vecteur ch il est là le vecteur ch ça c'est à droite ch le vecteur ch il est là j'aurais pu construire le vecteur bh je peux comme ça j'aurai tout alors je crée la droite bien sûr qu'elle a deuxième hauteur l'intersection se fait bien en h alors le vecteur ch c'est un si je fais un fois ab 1 x u u indice 1 x u ça fait 0 voilà alors j'aurais pu faire une troisième hauteur on sait bien que il ya trois auteurs bon je vais créer un troisième vecteur qui est bh ouais je peux vérifier que l'on fait 90 en créant des droits de chaque fois je peux créer des droits et voir que voilà si je prends la droite hc que j'ai construit tout à l'heure c'est h on a bien 90 j'ai bien représenté l'angle de 9 degrés là et le troisième c'est v1 qui est bh c'est le vecteur là alors c'est la droite bh qui est une hauteur avec la base assez donc j1 angle j1 et à ccd c'est l'angle entre deux droites j1 et à c'est l'angle entre deux droites j1 et à c'est l'angle indice 1 et à c'est l'angle de gré si vous le ferez vous voulez le faire avec des vecteurs je fais v x des fois vers 1 et voilà ça fait bien zéro donc vous voyez que c'est bien des hauteurs on voit bien et ce sont des hauteurs c'est trois hauteurs c'est trois hauteurs donc les vecteurs normal là bas il vient la droite enfin la droite normale au plan passant par l'origine vient couper le plan à la hauteur quelle hauteur mais de triant formé par les formé par le plan coupant les coordonnées à l'origine enfin coupant les les coordonnées à l'origine il faut avoir absolument un triant formé par les coordonnées à l'origine c'est surtout ça alors maintenant je vais le faire par au travers de l'énoncé ici puisque le cap je ferai le cap on peut tendu dur du point hp c'est la hauteur c'est le point d'intersection des hauteurs d'un triangle vous voulez tout de suite vérifier que h et cb sont orthogonal je vais faire tout de suite alors ah on va chercher l'accord la composante à h faut cb ab je vais chercher cb et ab composante j'ai toutes les composantes ici un abc c'est c'était trouvé bien sûr dans un excès en résolution d'exercice précédent donc il fallait suivre tout ce qui était précédent le point 1 2 3 faut pas venir ici pour essayer de voir ce que je raconte parce que tout est lié avec ce qui était vous parle auparavant alors ab abc baisser ca sont les bases qui sont les composantes dans le repère au jk alors maintenant je dois multiplier bien sûr point h il est là ah bh et ch alors ah bh ch ch alors ah avec baisser et démontrer que ça fait 0 parce qu'ils sont perpendiculaire parce que c'est une hauteur bh avec a c'est égal 0 et ch avec a b ça d'envoil art 0 bon mais vous aurez compris que de hauteur ça suffit à h l'intersection 12 hauteur la troisième troisième on serait bien que la troisième viendra là directement donc c'est pour ça qu'ils demandent d'en démontrer que deux ça suffit c'est à h cb et c'est achat mais ah cb ah cb je retire quelques pages parce qu'ici je suis en train de ne s'agir plus bien ah cb oui ah cb c'est ça même chose que ah ça va donner tout que je prenne l'opposé cb ou bc ça fera 0 ça fera toujours 0 puisqu'ils ont demandé après c'est achat mais c'est achat mais donc c'est le dernier il demande le premier et le dernier on va faire ça et le troisième bon je voulais ça mais à chasser je vous laisse alors on a les coordonnées de abb alors il faut la coordonnée de fin j'ai on a la coordonnée de bbc ou cb peu importe on s'en fout à h maintenant il faut à h je vais chercher à h alors je vais repasser par à eau plus au h c'est au h moins non c'est à hau plus au h alors le vecteur au h je vous rappelle ce que c'était un vecteur au h voilà ça c'est à hache à l'escalier c'est celui là si je veux au h c'est celui ci par rapport à y parce que j'aurais pu l'exprimer par rapport à voilà à x y ou z bon si c'est par rapport à y qu'un jeu je l'exprime par rapport à y c'est mon choix alors à h fois cb c fois baisser je vais faire multiplié par par celui ci à eau à coordonnées de à eau bien sûr c'est 1,00 plus au h h c'est donc on aura b y sur un plus à en y plus b y sur b j plus b y sur ses cas celui ci les faciles parce qu'on aura zéro fois si là si je fais moins b on aura b sur b ça fait 1 on va rester moins b y donc on a zéro moins b y plus b y plus b y c c'est sur ses ça fait 1 il va rester plus b y voilà zéro moins b y plus b y ça fait b y c'est sur ses ça fait bien zéro pour le celui ci ça fait bien 0 alors maintenant je vais regarder donc un qui étaient démontré cette petite a ça fait bien alors je démontrais l'autre Alors, AB, c'est celui-ci, donc c'est AB fois BO plus OH, c'est BH, le vecteur directeur c'est BH, BO plus OH. Alors, le point BO, sa composante c'est 0I plus BJ plus 0K, puisque B est sur OY, donc on aura OH, c'est BY sur A, I plus BY sur B. Plus B, J, ici je dois faire x CH, c'est AB x CH, c'est AB x CH, je me suis trompé, c'est AB x CH, CH et CO plus OH. Alors, CO c'est 0I plus 0J plus CK, puisqu'il est sur l'axe des côtes, et que OH, c'est le vecteur normal qui pointe sur le... Voilà, c'est le vecteur, voilà, vous avez le plan, c'est le vecteur-là. Donc, H, donné en fonction d'Y, c'est BY sur A, I, plus BY sur B, J, plus BY sur C, plus C, K. Alors, 0K fois BY, plus C, ça fait 0, bon, celui-là, ça fait facile. 0 fois quelque chose, il est absorbant. Donc là, on aura 0 pour le dernier. On aura 0. Donc, il va donner 0 pour celui-là. Ensuite, si je fais BJ fois B, alors B sur B, ça fait 1. On aura... BY. J fois J, ça fait 1. Plus... Moins 1. Moins 1 sur A, ça fait moins 1. Il va rester moins BY. Donc, il va rester moins BY, plus BY, plus 0. Le produit scalaire, il vaut 0. Donc, le produit scalaire... Le dernier produit scalaire, ici, il vaut... 0, il a été vérifié. Et bon, je vais vérifier le dernier, hein, comme ça, je les aurais fait toutes les 3, pour les 3 hauteurs. Alors, le dernier, c'est BH fois AC. Alors, je vais prendre CA. CA fois BH. B, c'est 0I plus BJ plus 0K. A plus OH. OH est BY. I sur A. Plus BYJ. Sur B. Plus... BJ. Ça, c'est parce que je dois rajouter BH qui vaut... B, BJ, plus 0K. B, BJ, plus B, BJ, sur C, K. Alors, là, je multiplie. 0 fois ceci. Ça fait 0. Moins C fois C sur C, ça fait moins 1. Il va rester moins BY. Et si je fais moins 1... Là, il y a un petit problème, parce que j'ai un problème de moins. Pour le dernier, je vais contrôler la coordonnée. C'est un petit problème pour le dernier. Donc, je dois faire... Alors, lequel qui pose problème ? C'est BH fois AC. BH fois AC. Alors, la coordonnée de A, c'est A, 0, 0. La coordonnée de C, c'est 0,0, C. Donc, le vecteur AC... Oui, il me semblait qu'il y avait un petit problème. Parce que ce sera C moins A. BH. C'est BO, c'est 0,I. Alors là, je vais d'abord faire le AC. C moins A, c'est moins 1. 0 moins 0, ça fait 0. Et C moins 0, ça fait 0,I. Plus 0,J. Plus CK. Voilà, ça, c'est bon. Là, on est bon. Alors, BO. BO. Attention que c'est BO et pas O,B. Donc, B, c'est 0,B,0. Donc, O,B, c'est 0,I. Plus 0,B,J. Plus 0,K. Donc, mais BO, c'est 0,I. Moins B,J. Plus 0,K. O,B, c'est 0,B,J. Mais j'en profite pour mettre ce B là, qui est moins B. Plus 0,B,J. Plus 0,B,Y. Plus 0,B,Y. Je vais multiplier ça par A,I, plus 0,J, plus CK. Alors, les termes en I, il n'y en a pas ici. Donc, fois ceci, ça fera 0. Donc, le termes en I va donner un 0. Alors, B,Y,I, fois A, fois A,I, ça donne B,Y. Alors, oui, mais là, je me suis court trompé parce que je ne sais pas. CK, c'est moins CK. Enfin, CK, c'est moins A. Je vous ai dit qu'ici, c'est moins A. C'est moins A et CK. Donc, lui, il va donner moins B,Y. Et le dernier, cK fois B,Y, fois C. K, ça va donner B,Y, B,Y. Et là, on voit bien que B,Y, moins B,Y, ça fait bien 0. Et donc, vous voyez bien ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Quand on a un triètre-rectangle, X, Y, Z, un plan qui est donné par les coordonnées à l'origine et un vecteur normal, enfin, une droite ou un vecteur, peu importe, qui vient percer ce plan-là, ABC, eh bien, il va le percer ou il va le percer au point d'intersection des hauteurs du triangle ABC. Et c'était démontré par la géométrie vectorielle ici. Et donc, ceci termine ce long exercice-là qu'il fallait suivre, bien sûr, de bout en bout parce que si vous ne l'avez pas suivi, ce sont ce genre d'exercice qu'il faut suivre par rapport, tout par rapport. C'est-à-dire, il faut suivre le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 au fur et à mesure parce que si vous venez au 4 et que vous n'avez pas suivi 1, 2, 3, ne me dites pas d'où viennent les composantes à droite, à gauche, parce que bon, elles sont évidentes si vous allez les chercher, je veux dire, dans les points 1 ou 2, mais dès le moment où vous passez au 4 et que vous ne regardez pas les 1, 2 ou 3 et que vous passez au 4 et que vous voulez voir le numéro 4, vous ne comprendrez pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Vous ne comprendrez pas, parce que vous vous posez la question d'où viennent certaines choses. elles viennent, elles ont été résolues auparavant. Donc ici, tout a été résolu auparavant. Donc, il fallait suivre les 4 points. Ne venez pas à un des points en intermédiaire et essayez de comprendre quelque chose parce que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que je raconte. C'est normal, qu'est-ce que je raconte ? Je raconte quelque chose que vous n'avez pas suivi à certains points intermédiaires ou de début. Il faut suivre tous les points de A à Z. De A à Z. Enfin, ici, ce n'est pas A à Z, c'est 1, 2, 3, 4. Ceci termine ce long exercice qui est 1, 2, 3, 4 qui était de retrouver ici une relation. C'est une relation. Au point numéro 3, il fallait rechercher une relation en fonction de ce qu'ils préconisaient. C'était surtout ça le problème. en écrivant que O, H et H, A sont orthogonales. Il fallait suivre ce chemin-là. Alors, vérifier que les conditions d'orthogonalité ici, c'était simple. La question numéro 1 était simple. Par an emmène la perpendiculaire delta au plan ABC, soit un vecteur porté par delta U que vaut le vecteur U. Ça, c'était l'expression analytique en fonction soit de X, Y, Z. Ici, ils ont choisi Y. Ils ont choisi Y. C'était pour passer au point 3. Les données du point 3 proviennent de la construction du point 2. On construit le point 2 pour aller faire une démonstration au point 3. Et le point 4, ça démontre tout simplement que Alors, pourquoi vérifier que AB est perpendiculaire à O, Z AC est perpendiculaire à O, Y et BC par rapport à O, X ? C'est tout simplement parce qu'on a les coordonnées à l'origine. C'est des vecteurs qui forment des coordonnées à l'origine. Donc, c'est normal qu'on ait des perpendiculaires par rapport à par rapport à aux vecteurs de base ou aux droites faisant axes axes X, Y et Z. C'est tout à fait normal. On s'est même le prouvé en tant que géométrie spatiale sans passer par les vecteurs. Et le point 4, bon, là, ça vous montre que le H le point H qui est le point de percer de la droite perpendiculaire au plan passant par l'origine mais rien d'autre que si vous avez construit le plan par l'intermédiaire d'un triangle c'est-à-dire par les coordonnées à l'origine mais que vous avez un triangle qui est formé et bien cette droite-là va venir percer ce triangle en un point particulier qui est le point de concours des hauteurs de ce triangle ABC formant le plan formant le plan ABC donné par les coordonnées à l'origine. Donc c'est un exercice quand même qui est un petit peu je veux dire développé surtout qu'ils vous demandent de suivre la numéro 3 ils vous demandent de suivre leur voix donc c'est un petit peu la relation numéro 3 est un petit peu délicate parce qu'ils vous demandent de suivre ce que eux ont demandé les non-c'as demandé on peut le démontrer autrement mais vous devez suivre ce qu'ils ont dit c'est-à-dire que OH et HA sont orthogonales et par cette voie-là vous devez démontrer que OH² égale BY 1 sur OH² égale 1 sur A² plus 1 sur B² plus 1 sur C² en plus de ça ils sont passés par Y ils auraient pu passer par X ou par Z voilà je vous remercie beaucoup à quoi c'est vrai ça